Salut les Beatmakers 2.0, ici Mick Scape pour Devenir Beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un effet slow motion sur un son de tom dans Studio One. C'est un tutoriel réservé aux utilisateurs de Studio One, puisque ce fameux effet slow motion sur un son de tom est très prisé, très utilisé en musique électronique. Et d'ailleurs, on le retrouve également dans des productions hip-hop, parfois. Donc c'est intéressant à connaître, à savoir réaliser. Et le truc, c'est que dans pas mal de séquenceurs, on peut faire ça très rapidement. Par exemple, dans Logic Audio, il y a une option toute bête qui s'appelle Fade quelque chose, j'ai plus le nom en tête là, mais vraiment une option qui permet de dessiner une courbe sur un fichier audio et qui va nous permettre de réaliser ce fameux effet slow motion de Tom, très rapidement, donc en deux secondes. Alors que dans Studio One, on n'a pas cette option. Alors ça viendra peut-être dans une future update, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas cette option. Donc il faut trouver un moyen détourné de le faire, parce que c'est un effet assez sympa. Et encore une fois, un effet très utilisé dans les musiques modernes, dans les productions modernes, notamment en musique électronique. Donc je vais vous montrer ça dans cette petite vidéo. J'ai au préalable déjà choisi un son de Tom. Je vous le fais écouter. Voilà. Et ce qu'on va faire, vu qu'on est dans l'explorateur de fichiers, plutôt que d'envoyer le son dans notre projet, puis d'aller dans l'option envoyer un sample one, puisque c'est ce qu'on va faire ici, on va utiliser le sampler de Studio One, un sample one pour réaliser cet effet, eh bien je vais passer par l'explorateur de fichiers pour gagner du temps, et puis surtout éviter d'avoir deux pistes. Donc on va simplifier l'opération. On clique droit sur le son en question, et on fait simplement « Envoyer un nouveau sample one ». Vous voyez que c'est très rapide. Une fois qu'on a fait ça, on va donc créer un petit bloc MIDI, et on va prendre soin de respecter différentes opérations pour que ça se passe bien. Déjà, on va se placer sur le C3, puisque comme sample one est un sampler, si on se place ailleurs que le C3, on ne va pas retrouver la sonorité originelle de notre son. Le son va être pitché. Or, là, on veut vraiment garder la texture, la sonorité de base. Donc je me mets sur C3. Il faut aussi faire attention à bien choisir la bonne longueur de note, parce que si vous choisissez une note trop courte, le son va s'arrêter brutalement. Tiens, je vous montre ça. Vous voyez que là, le son est complètement tronqué. Je vais enlever mon métronome au passage. Donc moi, je vais me mettre à peu près comme ça. Je pense que ça devrait aller pour avoir l'intégralité du son. Voilà, donc vous vous placez bien sur C3, vous choisissez la bonne longueur de note. Et si jamais votre son, malgré tout, est tout de même tronqué sur la fin, ça peut arriver si vous avez notamment un son de reverb sur le sample en question. Il se peut que la reverb soit coupée. Dans ce cas, c'est parce que, par défaut, le sample one règle le release sur 0, comme vous voyez ici, il est au plus bas. Et donc, pensez bien, dans ce cas-là, à pousser le release comme ça. Bon, moi, sur le son que j'ai choisi ici, ça ne pose pas vraiment de problème. Ça ne va rien changer, que le release soit à 0 ou le release au maximum. Mais sur certains sons, comme je viens de vous le dire, ça peut être un problème. Donc, pensez bien à faire ça dans ce cas-là. Donc, respectez bien ces trois petits principes de base. Une fois qu'on a fait ça, on va ensuite retourner dans le sample one et changer le paramètre pitch bend range ici. Vous voyez que, par défaut, il est sur 2, donc ce n'est pas assez. Ça fonctionne en demi-ton et ce n'est pas assez pour créer un effet de slow motion de Tums, qui est un effet de pitch, somme toute. Donc, on va pousser ça un petit peu plus haut, aux alentours des 10, 12. Voilà, quelque chose comme ça. Je pense que ça ira. Donc là, je me suis mis sur 12. Donc, comme ce sont des demi-tons, on est sur 12 demi-tons. Donc, on va avoir un effet de pitch descendant d'une octave, tout simplement. Et donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai réglé mon réglage de pitch bend, je vais simplement aller choisir la courbe ici, parabole. Et je vais prendre le soin de bien me placer sur le 0. Vous ne placez pas ailleurs. Notamment, faites attention à ne pas faire l'erreur de vous placer sur le 100, ici, tout en haut. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez pitcher d'une octave votre son. Le son va commencer avec une octave plus haute, une octave plus haute. Et du coup, ça ne va pas du tout donner l'effet désiré. Donc, vous vous placez bien sur le 0, là, ici. Vous tirez comme ça votre courbe. Et vous descendez en même temps jusqu'à la fin de votre son. Donc, vous voyez que moi, c'est juste au-dessus. On le voit là en orange, ma petite note. Donc, elle s'arrête ici. Voilà. Donc, vous voyez que ça me crée un effet de courbe. Comme ça, descendant. Et on va ainsi obtenir notre effet slow motion sur un son de tom. Je vous fais écouter ça. Voilà. Et je vous rappelle ce qu'on avait au départ. Voilà. Hop. Je vous refais l'effet slow motion. On pourrait même diminuer encore un petit peu la note. Et puis, raccourcir l'effet. Le mettre un petit peu plus en amont. Bref, on ajuste ça après, selon nos préférences. Et puis, bien sûr, si vous voulez expérimenter sur d'autres sonorités, libre à vous. Mais enfin, ça, c'est un effet très classique, encore une fois, en musique électronique. Et donc, c'est un effet qui est de bon ton, de maîtrisé. Et puis, surtout, vous pouvez tout à fait l'utiliser également dans d'autres styles musicaux. Donc, voilà pour cet effet slow motion. J'espère en tout cas que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon petit avatar juste en dessous. Si vous avez des questions vis-à-vis de ce tutoriel ou si vous souhaitez me faire des propositions pour de futurs tutoriels, vous pouvez m'en parler dans les commentaires sous la vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !